On va pas rentrer forcément dans cet épisode qui est assez difficile, mais comment est-ce que tu as eu la force de revenir et concourir au haut niveau après un tel événement ? Au haut niveau, je sais pas. On verra ça le 3 août. Là, c'est pour moi la reprise. C'était très dur. Comment j'ai trouvé la force ? Franchement, je sais pas. Je dirais plutôt qu'avant, j'étais motivé. Je voulais pas être champion du monde, mais je voulais être champion d'Europe. Je voulais vraiment avoir beaucoup de ceinture. Je voulais qu'on parle de moi. Maintenant, avec ses deuils, que ce soit mon père, le petit Wolfrey de Florentin et le petit Brian qui est arrivé juste après, maintenant, je reprends juste pour le plaisir. Je me mets aucune pression et on verra ce que ça donne, tout simplement. Épisode 2. Mevy Boufoudi Salut, Mevy. D'ailleurs, tout d'abord, comment est-ce que tu vas ? Ça va, ça va très bien. La reprise, c'est dur, mais ça fait plaisir. Exactement. On va tout de suite un peu parler, rentrer dans le plat, mais quelqu'un dans le plat, on t'a vu faire une belle séance de spring, des beaux rounds, juste là, notamment, juste avant, avec Bakary. Comment tu te sens déjà qu'il y a rentre que tu as fait ? Combien tu en as fait ? Comment tu te sens ? C'est mon deuxième sparring, il faut savoir. Après un an de repos, j'étais en deuil, c'est très compliqué pour moi. Mais je reviens avec l'envie. Il n'y a pas le physique, mais l'envie, et pour moi, ça, c'est le plus important. On va retourner un peu plus tôt dans ta carrière, notamment dans l'enfance. Où est-ce que tu as grandi et comment est-ce que tu es tombé dans ce sport noble, mais violent ? Alors, moi, j'ai grandi à Limay-Brévan, secteur élevé, Limay-Valenton. Il faut savoir que moi, la boxe, c'est de famille. Mon grand-père faisait de la boxe, mes oncles. Mon père était boxeur. Il a ouvert lui-même sa salle quand j'avais 6 ans. Donc, j'étais dans le foot à la base, mais j'ai toujours eu un pied dedans, pour faire simple. D'accord, t'as hâte ? Et on va dire que j'ai commencé sérieusement, comme mon père est décédé, en 2019. Du coup, je me suis dit que j'ai passé pro pour lui. Au début, ça me donnait beaucoup de force. Avec le temps, ça s'est vraiment atténué. Et là, je reviens. On verra ce que ça donne. D'accord, très bien. T'es passé pro quand même à quel âge t'es passé pro ? J'ai passé pro à 26 ans, avec seulement 20 combats amateurs. Incroyable. Sur plus de 10 ans. Donc, j'ai boxé 2-3 combats par année. On t'a quand même déjà vu dans des grosses échéances, si je ne me trompe pas, quand même, à l'accord arena, etc. C'est ça, t'as pas mis tout de suite, on va dire, ces grosses échéances-là. Comment est-ce que tu l'as appréhendé mentalement ? Il faut savoir que pour moi, je n'ai jamais eu de pression, pour ma part. Enfin, je le croyais, en tout cas. Mais j'ai appris avec cet événement à l'accord arena, quand beaucoup de monde te part, que ce soit dans la rue, que ce soit sur les réseaux, je n'ai pas eu des chocottes, mais j'ai vraiment appréhendé ce truc, alors que pour moi, ce n'était pas mon genre. Mais ce n'est pas grave, on apprend, c'était une défaite, mais c'était un très beau combat face à Sofjanoumia, qui est trois fois champion du monde amateur. Mais on apprend, on apprend, on apprend. Là, on t'aimait mettre les gants avec des boxeurs de haut niveau. Tu t'entraînes où en général pour préparer tes combats ? Et pourquoi est-ce que tu as choisi ici de venir mettre les gants ici ? Alors moi, j'ai ma salle. Il faut savoir que j'ai repris la salle de mon père en 2019, pas à fond d'âme. Mais je suis passé pro sous la team Labdouni, à Fontenay-s-sous-Bois. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui ? Parce qu'il faut savoir que Manu de Garges, l'entraîneur de Garges, c'est quelqu'un que je respectais énormément. Et je suis content de l'avoir connu et d'avoir pu échanger avec. Et la preuve, parce qu'il m'invite lors de son gala, qui sera un très beau gala justement le 3 août. Et du coup, venir tourner avec les meilleurs boxeurs, que ce soit Gaël Kébé, que ce soit Bakary Diallo, ça fait toujours du bien. Je vais attendre pour le plus... TIE ! Eh tiens, regarde-là, je peux filmer ? Vas-y. Je suis content, hein. Je suis content. Ma vie. Quand t'es embauché, le droit de corps, de bas, de côté, il fasse très très bien. Et ton boulet du percute, il est rentré à chaque fois. C'est tout que j'ai à dire. Est-ce que je peux nous parler un peu des enjeux et de ce que c'est de reprendre la salle de son père et à son âme et de coacher, on va dire, amateur, pro ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience et est-ce que ça t'aide dans ton expérience de combattant aussi ? Alors, pour faire simple, en tant que boxeur, c'est pour moi impossible d'être un bon coach. Là, j'essaie de faire les deux. Et comme vous pouvez le voir, sans prétention, avant j'étais vraiment très très doué. Pour vous dire, je boxe en amateur, on me demandait des autographes, on me demandait mon t-shirt. on me demandait de vendre ce que j'avais sur moi, pour vous dire. Alors, j'ai que 20 combats. Mais en passant pro, j'ai été directement entraîneur et gérant d'une salle. C'est deux choses complètement différentes, entraîneur et gérant. Mais franchement, pour reprendre ta question au départ, ça fait du bien, c'est un honneur. Mais de l'autre côté, c'est un fardeau, un très lourd fardeau. Parce que ma salle de boxe, ce n'est pas qu'une salle de boxe. C'est vraiment une famille. C'est vraiment là où des gens, vraiment, sortent de la misère, sortent de la galère. Et nous, on essaie de les épanouir du mieux qu'on peut, que ce soit en boxant, que ce soit en leur donnant de la convivialité, etc. Donc, pour faire simple, coacher et boxer, c'est très dur, voire impossible. À un certain niveau, en tout cas. La preuve, j'étais sur 8, 9 victoires d'affilée. Tout le monde parlait de moi. Depuis que j'ai l'assalle, j'ai fait 2 ou 3 combats. Une défaite qu'on se fait à Noumela, donc celle-là, je ne la compte pas. Une victoire et une défaite à un mois après le décès de mon petit frère, Florentin. Une défaite que je ne compte pas. Pour la belle et simple histoire que j'étais en deuil, j'étais complètement ailleurs. Donc, voilà. On ne va pas rentrer forcément dans cet épisode qui est assez difficile, mais comment est-ce que tu as eu la force de revenir et concourir au haut niveau après un tel événement ? Au haut niveau, je ne sais pas. On verra ça le 3 août. Là, c'est pour moi la reprise. C'était très dur. Comment j'ai trouvé la force ? Franchement, je ne sais pas. Je dirais plutôt qu'avant, j'étais motivé. Je ne voulais pas être champion du monde, mais je voulais être champion d'Europe. Je voulais vraiment avoir beaucoup de ceintures. Je voulais qu'on parle de moi. Maintenant, avec ses deuils, que ce soit mon père, le petit Wolfrey de Florentin et le petit Brian qui est arrivé juste après, maintenant, je reprends juste pour le plaisir. Je ne me mets aucune pression. Et on verra ce que ça donne, tout simplement. Magnifique. Il y a les JO de Paris 2024 qui vont se dérouler au moment où je produis cette interview. pour toi, c'est quoi ? Quelle est l'importance du parcours amateur, notamment encore aujourd'hui ? Malheureusement, comme je ne sais plus te le dire, en France, surtout en France, passer pro sans un gros bagage amateur, sans une grosse expérience, c'est très dur d'être reconnu, même connu tout simplement, du secteur pro. Mais il y en a qui arrivent. Il y en a qui sortent de l'émail du filet. Il y en a quelques-uns, mais ça reste très dur. Est-ce qu'on connaît déjà, là, on va parler un peu de la prochaine échéance, le stade Coubertin à Garches, une zone officielle des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on connaît déjà ton adversaire ou pas encore ? On connaît mon adversaire. C'est un Africain, un Ghanéen, qui est très dangereux. Il a 13 victoires, dont 10 par KO. Après, il a 3 défaites. Donc, c'est qu'il y a la place. Mais je pense que ça va être un beau combat parce qu'on est deux styles un peu opposés. Lui va beaucoup à la guerre. Moi, je suis plus technicien. On verra qu'il emportera, tout simplement. On a vu un style très, très beau, notamment dans tes déplacements face à Bakary, avec Terran, avec Bakary Diallo, qui est très talentueux lui aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes inspirations dans la boxe ? Quel boxeur t'a inspiré très tôt mondialement ? Moi, je dirais, j'ai appris avec les grands de chez moi. Avec les grands de chez moi, les grands de ma salle. Comme je t'ai dit, moi, je faisais du foot. Mais tous les soirs, après l'étude, j'allais dans la salle de mon père et je regardais la boxe amateur. Je faisais mes devoirs là-bas. Et donc, j'ai appris avec mes yeux, ceux de ma salle. Mon père, pour ceux qui le connaissent, était vraiment un très, très, très gros formateur. Père son âme. Père son âme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un boxeur ou une boxeuse à l'échelle mondiale qui t'impressionne particulièrement ? Moi, celui qui m'impressionne le plus, malheureusement, je n'ai pas ses qualités, c'est Gervonta. Gervonta, je le dis depuis très longtemps. Ce n'est pas parce que c'est ma catégorie ou autre, mais tout le monde disait de lui que c'était juste un frappeur. Je disais, non, les gars, ce n'est pas un frappeur. Avant tout, c'est un tacticien. Technicien, mais tacticien. Il réfléchit, il observe énormément. C'est simple, on va regarder son dernier combat. Premier round, je ne sais pas s'il met trois coups. Deuxième round, il doit en mettre peut-être dix. Troisième, il en met quinze. Sixième, il en met dix, quinze et ça tombe. Donc Gervonta, c'est... Je ne vais pas dire que je m'inspire de lui parce que je n'ai pas ses qualités, malheureusement, mais ça reste un exemple. Et toi, du coup, tes qualités, comment est-ce que tu décréais ton style de boxe ? Pour faire simple, parce que pour ceux qui le connaissent, on m'a toujours dit que je ressemblais à Lomachenko. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, tout le monde le dit. Donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que je ne me suis pas inspiré de lui, mais je retrouve quelques ressemblances. Je ne me permettrais pas de dire que je ressemble à 100% à Lomachenko, mais gaucher, un peu vif, clair de peau. Donc Lomachenko. Lomachenko, très bien. À quoi on peut s'attendre ? Alors, avant de poser cette dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre déjà sur les réseaux sociaux ? Alors moi, c'est simple. Mon nom, prénom, mevi.bufoudi, comme ça se prononce, sur Instagram. Et je ne suis que sur Instagram, tout simplement. Magnifique. À quoi on peut s'attendre le 3 août sur le ring ? Le 3 août, je suis comme vous. Je suis vraiment dans le flou total. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du cœur, il y aura de l'envie. Après, on verra le jour J. Magnifique. Je crois que tu as un surnom, non, toi ? C'est ça ? Dans la boxe, tu as un surnom ? Sans issue. Sans issue. Ce que tu pouvais donner ? Sans issue, c'est le surnom de mon père. Et vu qu'on se ressemblait énormément physiquement et mentalement, on me l'a donné logiquement. Et malheureusement, j'ai laissé la porte ouverte deux fois. Une fois contre Sofiane Oumia, je ne le regrette pas. Et l'autre fois, comme j'ai pu te le dire, je ne la compte pas. Mais maintenant, je vais faire en sorte que la porte reste fermée. Magnifique mot de clôture. Merci à toi, merci à toi. C'était excellent. C'est sale. Merci. Tout le monde. Let's go.